Face à l'expansion grandissante du terrorisme en Afrique de l'Ouest des opérations politiques et militaires au rang desquelles, on peut citer, l'instauration des juridictions antiterroristes sont mises en œuvre par les États concernés. Un colloque sous-régional a été organisé à l'initiative du Programme pour la promotion de l'État de droit de la Fondation Konrad Adenauer et l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Nous avons déjà eu une colloque de l'année passée sur une question pareille à Benin et cette colloque, c'est la suite de cette activité au Benin. Et c'est que nous allons essayer dans cette colloque de vraiment créer une plateforme d'échange entre les praticiens, les enseignants-chercheurs et la société civile de toute la sous-région. Les 25 et 26 mai 2023 à Abidjan, les acteurs du cadre juridique de la lutte contre le terrorisme et la société civile échangent sur le thème « La communication des juridictions antiterroristes en Afrique de l'Ouest, évaluation et perspective ». Objectif, faire des propositions de mécanismes et d'institutions pouvant faciliter la communication entre les juridictions antiterroristes. Les juridictions ont un rôle très important. Quand le communiqué est fait dans un bon timing, cela touche les populations et ça permet de les mobiliser. Un autre moment important pour communiquer, c'est lors des procès. Avant même le procès, il y a la possibilité de faire une déclaration préliminaire. Nous avons suggéré que les journalistes bénéficient de formation à l'approche antiterroriste. Parce que vous le savez, nous n'avons besoin de le dire ici, le terrorisme est une question complexe. Cette complexité n'est pas sûre de tous, n'est pas connue de tous. Il faut permettre aux journalistes d'être véritablement outillés sur cette problématique qui est nouvelle, sur cette problématique qui pose aussi un enjeu de développement. Au total, 50 participants venus de toute la sous-région, composés de magistrats, d'avocats, de représentants de ministères, de la société civile et de journalistes participent à ce colloque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada